– Un jeune sur 8 souffre de troubles de l'audition en France, un constat alarmant en partie dû à un manque d'informations. Justement, pour sensibiliser les jeunes aux risques auditifs, le Conseil Régional propose, trop puissant, une tournée de prévention dans les établissements scolaires, entre autres. Sébastien Gibrayel, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes conseiller régional délégué au CRJ, le Conseil Régional des Jeunes. Alors tout d'abord, pourquoi cette opération ? Les jeunes écoutent-ils la musique trop forte ? C'est ça le problème ? – Le problème, oui, on s'est aperçu avec le président Bozel et aussi le CRJ. Donc le CRJ, c'est le Conseil Régional des Jeunes. C'est un outil qui a été mis en place, c'est un outil unique qui a été mis en place en France par le président Michel Bozel, qui donne la parole aux jeunes. Ce sont 123 conseillers régionales jeunes qui sont élus dans des lycées de toute la région et qui se réunissent chaque mois à l'hôtel de région à la Porte d'Aix pour débattre de tout ce qui est sujet d'actualité. – Et donc le sujet, là, ils ont un problème, c'était le son trop fort, un jeune sur 8, je le disais. – Alors on s'est aperçu qu'un jeune sur 8, depuis 2002, donc cette opération est lancée, trop puissant, on s'aperçoit que de plus en plus de jeunes utilisent des MP3, des MPK, des Walkman et participent à des soirées, à des concerts, des rêves parties, du tuning, etc. et écoutent la musique très fort, trop fort. Donc on s'aperçoit aussi, comme vous dites, qu'un jeune sur 8 a des problèmes d'audition. Et ce qu'on a voulu avec le président Michel Bozel, c'est faire une mission de prévention qui permet aux jeunes lycéens et apprentis de pouvoir avoir la possibilité de rencontrer des professionnels dans la musique, des musiciens et autres par l'intermédiaire d'une tournée qui a démarré le 5 janvier et qui terminera le 17 février, qui aujourd'hui d'ailleurs est à Avignon. Donc si vous voulez, on essaye de sensibiliser les jeunes. – Sensibiliser par un concert, c'est original. – De sensibiliser les jeunes par un concert. Il y a aussi une maquette qui est faite, que j'ai amenée aujourd'hui, avec une frise qui permet de voir, qui sera distribuée à tous les jeunes dans tous les lycées, qui permet de voir du vert, du orange et du rouge, du plus sensible au plus dangereux, en décibels si vous voulez, parce que si vous voulez, de plus en plus de jeunes écoutent la musique de plus en plus fort, ça part de 85 décibels à 170. Quand on a un problème d'audition, c'est un problème qu'on ne peut pas régler, on n'a pas envie de voir des jeunes à 35 ans avec des appareils auditifs dans leur future vie. – Alors justement, il n'y a pas des normes pour les Walkman, pour les boîtes de nuit ? Ces normes, est-ce qu'elles sont insuffisantes ? – Il y a des normes, mais si vous voulez, après, quand un jeune homme est tout seul, en train de marcher dans la rue, qu'il a un MP3 à fond dans les oreilles, comme on dit, on ne peut pas le contrôler. Alors peut-être que la mission qui a été mise en place par la région permettra à ces jeunes de pouvoir savoir ce qui se passe, de pouvoir prendre des préventions et voilà, comme on disait tout à l'heure, d'être sensibilisés sur le risque. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas voir les jeunes, on veut un bien-être pour les jeunes de notre région. Donc c'est un dispositif unique en France, Tropuissant est un dispositif unique en France. – Et justement, quel conseil vous préconisez pour qu'ils préservent leurs oreilles ? – Écoutez, qu'ils participent à l'opération de Tropuissant, donc là, ils auront toutes les informations nécessaires, mais c'est de ne pas écouter la musique trop fort, participer à des soirées, à des concerts, etc. – Mettre des bouchons aussi ? – Peut-être pas mettre des bouchons, mais c'est vrai que certains musiciens nous conseillent, selon le type de concert, de mettre des bouchons, pourquoi pas ? Oui, on le propose aussi. – Faire des pauses aussi, j'ai lu ça. – Faire des pauses aussi, écouter la musique, ne pas se mettre à côté d'une baffe, ne pas se mettre à côté de tout ce qui est enceinte vraiment volumineuse, qui en voit beaucoup de son. Donc on essaye de voir d'une distance, par exemple, de 5 mètres, d'une enceinte, etc. Et puis aussi, on a maintenant les nouveaux casques qui sont vendus, les casques qui se branchent, donc MP3, MP4, etc. Et là, on essaye de voir, de sensibiliser un peu les jeunes pour ne pas qu'on utilise ces casques à des sons au maximum. – Trop fort. C'est une opération qui s'inscrit dans la politique de la région pour les jeunes. Un mot rapidement sur le contrat d'autonomie. Comment faire pour aider les jeunes à trouver du travail ? – Alors, nous sommes une région, malgré le gel du budget de l'État, là, c'est une mission de prévention. Mais aussi, avec le président Michel Bozen, nous avons aussi lancé le contrat d'autonomie jeune, donc là, qui est vraiment ouvert aux familles et aux jeunes. C'est-à-dire, on a par exemple 4 dispositifs phares, comme la carte ZOO, qui permet aux lycéens et jeunes apprentis d'avoir une carte et de circuler avec les trains SNCF, les trains TER, domicile étude gratuit, et domicile autre qu'étude à 50%. Donc, ça permet aussi à des jeunes de se déplacer et ça permet aussi aux familles de ne pas dépenser et de pouvoir revenir sur le pouvoir d'achat. On résiste malgré tout. – La politique pour les jeunes de la région se veut dynamique. Merci Sébastien Gébrun d'avoir répondu à nos questions. – Sous-titrage Société Radio-Canada